... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce rendez-vous du soir du lundi. Merci à vous qui avez l'habitude de nous suivre tous les jours. Sur samedi, dimanche, de lundi jusqu'au vendredi à partir des 18h pour ce grand rendez-vous de l'actualité tant nationale qu'internationale. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir un communicateur, pas n'importe quel communicateur, un communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Il s'agit bien de M. Junior Koudoura. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Popol, c'est un plaisir d'être reçu dans votre émission et spécifiquement sur votre chaîne. Et j'espère que nous aurons ensemble un entretien de qualité qui pourra répondre aux questions des téléspectateurs. Voilà, entretien de qualité, entretien lié sur l'actualité. Vous savez bien au niveau national, nous tendons déjà vers les élections. Mais déjà, avant d'entrer profondément dans ce sujet qui concerne les élections en République démocratique du Congo, et que nous évitons aussi le chaos parce que déjà, il y a certains pays africains qui tombent dans ce chaos. Pour l'exemple du Gabon, nous évitons que ça se passe sur un RDC ici. Mais vous êtes patron de médias. Vous avez l'écoute du côté de l'information, de l'actualité. Carnage à Goma, vous avez appris cela. Nous approchons vers les élections. Vous ne pensez pas que c'est un sabotage ? En tant qu'analyste, en tant que communicateur, comment est-ce que vous avez réussi sur cette information-là ? D'abord, comme vous, je suppose, en tant que Congolais, de tout bord politique que nous soyons, nous exprimons d'abord nos condoléances aux familles concernées par ce drame. C'est vrai que c'est un drame qui a choqué et pour lequel nous tous Congolais avons été choqués que nous soyons de l'Est, de l'Est, du Sud au Nord. A commencer par le chef de l'État qui, je pense, le lendemain a tenu, lors du Conseil des ministres, un discours assez clair, de fermeté, disant qu'effectivement, oui, le premier, attendait à ce que la vérité soit faite sur ce qui s'est passé à Goma. Donc, avant toute chose, nous exprimons nos condoléances aux populations. Deuxième chose concernant la question que vous posez par rapport au sabotage, eh bien, la priorité pour le gouvernement, ça a été exprimé lors du Conseil des ministres dernier, ainsi que le 1er septembre, le lendemain même, d'effet. Le gouvernement souhaite à ce que la vérité, à ce que la lumière soit faite le plus vite possible. C'est ainsi qu'une délégation gouvernementale a été envoyée sur terrain pour d'abord s'enquérir de la situation à chaud, et puis après, dans un second temps, prendre la disposition. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons déjà, au niveau de Goma, un procès qui a été mis en place tout de suite après les faits, pour justement un procès en flagrance, puisque c'est un cas qui a tellement ému la population qu'on a dû effectivement mettre en place la procédure pour qu'il y ait un procès qui soit mis en place, pour une procédure de flagrance, pour déceler la vérité, déterminer les responsabilités, et puis appliquer les sanctions relatives aux personnes responsables de ce carnage. Il y a également eu le gouverneur en place militaire qui a été rappelé à Kijasa pour information, et puis des arrestations par-ci et là concernant les premiers éléments d'information que nous avions eus. Donc vous le constaterez avec nous, c'est qu'aujourd'hui, à notre niveau du gouvernement, nous mettons en place des mesures tout de suite rapides, de manière à diligenter le plus vite possible une enquête, déterminer les responsabilités, pour avoir des éléments de réponse à donner aux familles qui ont été meurtries par ces différentes pertes. Et pour les cas, s'il y a eu des infractions qui avaient été commises et qui justifieraient tel ou tel acte, que les responsabilités de part et d'autre soient déterminées. Donc aujourd'hui, la volonté première du gouvernement et du chef de l'État, c'est de déterminer la vérité, de sanctionner, et puis d'accompagner les familles dans leur peine, en prenant en charge, bien évidemment, tout ce qui est lié aux conséquences d'un tel drame. Je pense notamment aussi à tout ce qui est obsèques et tous les éléments funéraires. Donc nous sommes à tous les niveaux, au niveau de l'accompagnement des familles, mais au niveau surtout de vouloir savoir ce qui s'est passé et déterminer les responsabilités. Déterminer les responsabilités, déterminer la vérité. On a l'impression que si on est à l'ADC, la vérité traîne surtout. On connaît le cas de notre... Je dirais bien au Kende, jusqu'à présent, on n'a pas de vérité. Vous pensez réellement que la vérité va un jour jaillir concernant cette histoire de Goma ? Eh bien, les premiers éléments qu'on a eus, juste après qu'il y ait eu ces événements, c'est que, premièrement, le ministre de la Défense lui-même et de l'Intérieur sont descendus sur place tout de suite eux-mêmes. Deuxième chose, on a reconnu, nos autorités gouvernementales ont reconnu qu'il y a eu une certaine bavure au niveau de certains éléments de nos forces sécuritaires. De certains éléments. Troisième chose, vous remarquerez que le gouvernement et la justice sont à pied d'œuvre pour que tout de suite, un procès se fasse et détermine les responsabilités. Donc, on ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas vouloir faire en sorte que la vérité cacte puisqu'aujourd'hui, nous sommes les premiers à avoir appelé le gouverneur pour avoir des informations, les premiers à avoir interpellé les éléments de tel ou tel service de sécurité qui semblerait, même s'il y a présomption d'innocence, qu'il semblerait qu'il soit impliqué dans cette bavure. Et nous sommes aussi les premiers à avoir dit, effectivement, qu'il y avait eu un dérapage. Donc, on ne peut pas dire que nous ne montrions pas une volonté d'accompagner ce processus pour qu'on ait la vérité. Le gouvernement est le premier à reconnaître qu'effectivement, au niveau de la sécurité, il y a eu des faillances. C'est comme ça qu'on a appelé le gouverneur pour avoir de plus d'informations. On a arrêté certains militaires sur base d'informations que nous avons sur place. Et le procès a lieu au moment où vous parlons, vous et moi. Donc, on démontre des éléments qui attestent qu'effectivement, le gouvernement a envie d'avoir les éléments déterminant ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement ne veuille mettre sous le tapis une affaire d'une importance aussi grave. Aujourd'hui, nous sommes impliqués et les premiers à dire qu'effectivement, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Nous mettons en place un procès pour flagrance tout de suite là pour accélérer le processus. Troisième chose, nous communiquons sur ce qui se passe là-bas à Goma. Donc, on ne cache rien. Le procès, il est de notoriété publique. Les arrestations sont de notoriété publique. Le communiqué du porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres a déterminé ce qui s'est passé et la position claire de chef de l'État. Et il n'y a aucun obstacle au niveau du gouvernement pour que justice soit faite et que responsabilité soit établie. Je ne vous considère pas ici comme un prophète. Mais ceux-là qui disent qu'il y a une main noire du Rwanda et que c'est pour saboter les élections, est-ce qu'avec un œil politique ou communicateur, on peut confirmer ou affirmer ? Bon, moi, je suis juriste de formation, je suis avocat aussi. J'aimerais dire en tant que communicateur qu'il faut laisser à la justice le temps de passer. Il faut donner les moyens à la justice de déterminer la vérité. Et une bonne justice nous permettra de savoir si oui ou non, il y a manipulation ou pas. Mais ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu des victimes. Et ce que nous savons, c'est que le gouvernement met tout en place. Et le chef Vétal a dit qu'il faut que la vérité soit faite le plus vite possible. Donc, à nous de mettre en place les éléments nécessaires pour qu'on ait une réponse rapide sur ce qui s'est passé, déterminer les responsabilités directes et puis indirectes, c'est-à-dire s'il y a eu manipulation et puis ingérence de telle ou telle force négative, entre guillemets. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de déterminer la responsabilité directe de ceux qui ont fait ça pour apaiser les populations et savoir qu'elles sont accompagnées et pas comme ça abandonnées dans la rue à l'insécurité, à la violence. – Vous parlez de justice pendant que le même chef de l'État n'est fait, déplore le comportement de nos magistrats, le comportement de la justice congolaise. Vous pensez qu'il y aura lumière sur ça ? Et vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, la justice congolaise a failli ? – La justice n'a pas encore rendu de jugement. – Donc, jusqu'à ce… – Vous continuez à croire à cette justice ? – Bien sûr, je continue à croire à cette justice. – Parce que vous êtes à vous croire ? – Non, parce que c'est le fondement même du fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, il y a eu un carnage qu'il y a eu, il y a eu des morts. La justice s'est saisie de ce cas-là. Il y a un procès en flagrance qui a été mis en place par la cour militaire. Donc, il y a des éléments qui nous laissent démontrer que le processus est en cours. Après, maintenant, la politique, j'espère qu'elle n'a pas à s'agérer dans ce qui a été fait. Et nous avons totalement confiance en notre justice. Puisque, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je n'ai pas confiance en la justice parce que le procès est en cours. Et il y a les témoignages qui sont entendus. Il y a des témoins qui sont entendus. Il y a des éléments que nous avons qui sont présentés par la justice. Et si le procès aboutit à un jugement, à ce moment-là, il appartient à chacun d'interpréter le jugement qui sera rendu. Mais déjà, le processus est en cours. Un jugement est en cours. Je ne peux pas dire que la justice est biaisée au moment où le procès est encore en cours. ce serait, à ce moment-là, prêter des intentions mauvaises à une justice alors qu'elle fait son travail jusqu'ici sans entrave, sans rien cacher. Mais nous parlons d'une justice qui a échoué dans le passé, une justice déplorée par le garant de la nation. Et nous continuons quand même à faire confiance à cette justice aujourd'hui qui fait mal à tous les Congolais. On a l'affaire récente ici. On attend toujours le jugement, on attend toujours l'effort de la justice, mais ça ne marche pas. Oui, mais on ne peut pas dire que ça ne... D'abord, les procès, par définition, opposent souvent une partie et une autre. Donc, quand un jugement est rendu, il y a toujours une partie qui se sent lésée et une autre qui se sent avoir été écoutée. Par définition, c'est ça même le procès. Vous tranchez entre deux parties. Chaque fois que la justice tranche, il y a des contents et des mécontents. Maintenant, dans la qualité du jugement, c'est là qu'on détermine la qualité d'un système judiciaire. Aujourd'hui, effectivement, il y a des procès qui sont en cours pour lesquels, encore une fois, le gouvernement n'a posé aucun obstacle à ce que la justice soit faite. Vous avez fait notamment référence au procès de GBA pour lequel il y a eu des appels à des observateurs internationaux qui ont été émis par l'opposition et même par d'autres. Ces appels à avoir des observateurs internationaux n'ont jamais été rétorqués par le pouvoir en place. Le pouvoir a mis en place toutes les dispositions pour que la justice soit faite. Et aujourd'hui, personne ne peut dire que le pouvoir ou la justice entrave la lumière sur cette affaire-là dont vous avez parlé ou sur d'autres affaires. Aujourd'hui, au Congo actuellement, l'affaire dont vous parlez politique ici fait l'objet d'une enquête, fait l'objet de venues même au Congo d'observateurs internationaux occidentaux qui ont été réclamés par l'opposition et qui ont pu avoir accès au Congo à ce dossier-là. Donc, on ne peut pas dire que le pouvoir et la justice soient défaillants. Attendons de voir le résultat de la justice, attendons de voir ce que poseront comme acte les juges qui trancheront dans ces cas-là pour savoir si, oui ou non, tenant compte des éléments dont nous avons tous, tenant compte des éléments dont disposait la justice, quelle est la qualité du jugement qui sera rendue. Pour ce cas-ci présent également, on a un procès qui est en cours, on observe comment se passe le déroulé du procès, mais tant qu'il n'y a pas de jugement, je ne peux pas dire qu'effectivement, oui, la justice... Effectivement, le chef de l'État, il a dit que la justice doit s'améliorer. Vous avez vu les nouvelles nominations et certains autres juges qui ont émis la retraite. Mais au niveau du chef de l'État, ce sont là des indicateurs qui disent qu'effectivement, nous travaillons sur un nouveau système. Vous avez vu le procureur général qui a mis en place des numéros pour lesquels nous pourrions dénoncer les cas de manque de moralité de certains de nos magistrats, de certains de nos juges. Donc, il y a un travail qui est fait. Les réformes doivent être faites. Comme dans tous les systèmes judiciaires, il faut réformer. C'est le principe même de la justice. C'est le principe même de l'évolution des systèmes. C'est de toujours réformer, d'améliorer. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de justice. On ne peut pas dire ça. Elle est à améliorer, mais le processus de justice et judiciaire fonctionne. Voilà, la justice est à améliorer, mais ça fonctionne. La machine continue à tourner. Nous nous approchons à quelques mois des élections. Il y a déjà la CENI qui est en train de travailler. Mais plusieurs langues s'élèvent en disant « Apparemment, il n'y aura pas d'élection. Nous voulons les dialogues. Nous avons suivi la sortie médiatique de l'Église catholique. » Première question, d'abord, du côté des élections. Pensez-vous, en tant que communicateur de l'Union sacrée, que la RDC va aller aux urnes ou le peuple congolais va aller aux urnes ce 20 décembre ? Moi, je suis convaincu, en tant que Congolais, en tant que passionné de politique, en tant que communicateur de l'Union sacrée, je suis convaincu qu'il y aura élection le 20 décembre 2023. Si vous me demandez mon avis, selon moi, la pire erreur serait de ne pas aller aux élections le 20 décembre 2023. Le piège, c'est de suivre cet idéal qui nous dit que ces élections-là doivent être parfaites, très bien organisées, transparentes, hyper transparentes, hyper bien faites, pour qu'elles soient crédibles. Et c'est là le piège qu'il faut éviter. Selon moi, quoi qu'il arrive, peu importe les obstacles, il faut tout faire. Et le gouvernement, d'un côté, et la CNI, d'un côté, doivent tout faire pour que ces élections aient lieu, coûte ce que coûte. – Avoir lieu sur une chose, mais nous voulons des élections parfaites, des élections crédibles. – D'abord, que ce soit en Afrique et en Occident, il n'y a jamais eu d'élection parfaite. La qualité d'une élection dépend effectivement de certains paramètres, comme notamment du taux de participation pour avoir la légitimité, du taux de contentieux pour voir si le processus était de qualité ou pas. – Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que pour que ces élections aient lieu, il faut qu'elles soient parfaites. Il n'y a aucune élection parfaite. – Mais c'est ça qui a toujours été. – La preuve en est que la loi et la Constitution prévoient même le contentieux. C'est-à-dire que la loi prévoit que les gens contestent les résultats. C'est ainsi que nous avons les résultats de la CNI qui sont confirmés par la Cour constitutionnelle, chez qui les candidats aux élections peuvent aller faire recours. Donc, par principe, notre Constitution prévoit que les résultats de la CNI soient contestés mais confirmés à la Cour constitutionnelle. Donc, notre Constitution, et c'est le même système dans beaucoup de pays… – Mais la contestation africaine, elle est totalement grande. – Aujourd'hui… – Pourquoi l'Occident en conteste sans passer cette contestation ? – Vous me direz que les élections, pour qu'elles soient crédibles, doivent être inclusives. Alors aujourd'hui, l'opposition nous dit que les élections ne sont pas crédibles. Elles ne seront pas crédibles parce qu'elles sont inclusives. Mais moi, j'ai une question à poser. On parle de quelle inclusivité ? On parle de qui ? L'inclusivité, c'est-à-dire l'intégration des opposants ou l'inclusivité dans son sens de l'intégration et de l'accaparation du processus par la population. Parce que si vous me parlez des opposants, d'abord, je rappelle que plusieurs opposants, notamment Oksa Matata, ont participé au processus. je rappelle qu'aucun opposant n'a été empêché de prendre part à aucune des étapes qu'a mis en place la CUNI dans son processus. Tous les opposants ont eu l'opportunité de candidater à tous les niveaux des élections. Aucune candidature n'a été rejetée par la CUNI à aucun et à tous les niveaux du processus électoral. Et je précise qu'on ne peut pas nous dire au Congo aujourd'hui que le processus n'est pas inclusif parce que tel ou tel opposant ne participe pas alors que nous avons 43 millions d'électeurs, 23 000 candidats députés qui ont donc cru en ce processus et ont payé 1 600 000 francs congolais de caution et plus du double de candidats aux élections provinciales et communales. Je précise qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ce processus n'est pas inclusif quand nous avons au Congo pour la première fois depuis 1987 sous la deuxième république des élections au niveau des conseils municipaux qui eux vont élire les bourgmestres. Ça n'a jamais été fait depuis 1987. Et vous pensez que ce sera possible ? Bien évidemment que ce sera possible. Ce n'est pas un théâtre et après, le 20 bon matin, voilà. C'est possible puisque d'abord premièrement les 43 millions d'électeurs ils sont présents. Deuxième chose, les 23 000 candidats députés sont présents puisqu'il y a 23 000 candidats qui ont payé une caution de 1 600 000. Et troisième chose, les candidats députés provinciaux qui sont presque le double des candidats nationaux et les candidats conseillers municipaux ont candidaté puisqu'effectivement le délai de candidature est clôturé et donc les candidatures ont été actées. Donc quand vous me dites que le processus électoral qui est en cours aujourd'hui n'est pas crédible ou n'est pas inclusif, je me pose des questions. Quand je vois 43 millions d'électeurs, 23 000 candidats députés nationaux, le double pratiquement des députés provinciaux et conseillers municipaux, je me dis que si vous nous dites que ce processus doit être reporté parce qu'il y a un opposant qui, de par sa propre volonté, n'a pas été empêché de participer au processus mais estime que ce processus n'est pas bon et que vous sacrifiez 43 millions d'électeurs pour un individu qui estime librement ne pas participer à un processus, je me dis que il y a un problème de justice effectivement par rapport à tous ces millions de Congolais qui croient en ce processus et qui ont été s'enrôlés librement, qui ont candidaté librement nationaux, provinciaux, conseillers municipaux. Deuxième chose, je rappelle que le défaut de candidaté est libre à tout un chacun. Il est libre. De la même manière, on ne peut pas imposer à quelqu'un de candidaté, de la même manière, on ne peut pas interdire à quelqu'un de candidaté ou de ne pas candidaté. Si vous estimez que ce processus n'est pas crédible mais que vous n'avez aucun élément probant démontrant que le processus n'est pas crédible mais que vous avez 43 millions d'électeurs qui eux, Congolais comme vous, s'enrôlent 23 000 candidats et paient même de leur argent pour assurer leur caution à la candidature et que vos propres collègues opposants qui tous les jours sont avec vous en conférence de presse mais eux, candidats, je me pose une question de crédibilité de cette position. Rien empêche aussi de dire voilà, comme nous sentons que ce sera crédible, nous avons déjà commencé un long processus, qu'on revienne à l'audit du fichier. Si un des candidats ou une opposition quelconque a besoin aujourd'hui d'avoir cet audit du fichier électoral, où est le mal ? Parce que le pouvoir en place était à l'opposition il y a-t-il cinq ans passés, là aussi demandé. Pourquoi ça devient empêché aujourd'hui ? D'abord, l'audit du fichier n'est pas une obligation constitutionnelle. Mais ça a été quand même une obligation à cinq ans passés. Non, c'est ce que l'opposition fait croire. L'audit du fichier électoral n'est nullement une condition constitutionnelle. elle n'a aucun fondement juridique. Par contre, l'indépendance de la CNI est le principe sacro-saint de la CNI coulé dans la constitution. Deuxième chose, la CNI, dans ses différents rapports d'étape, elle publie ses rapports d'étape sur Internet et sur son site qui sont publics. Troisième chose, la CNI a déjà été audité, a reçu et a subi un audit interne mixte avec des auditeurs internes et externes dont les résultats ont été publiés, dont les rapports d'audit ont été publiés, qui sont disponibles sur la place publique. Justement, si l'opposition faisait ce travail-là de lire, de suivre le processus avec sérieux, elle constaterait qu'effectivement ces documents sont publics, qu'ils sont publiés. Donc le rapport qu'on nous demande d'étape, il est publié. Les rapports d'enrôlement, ils sont publiés. Les rapports de tout ce qui est lié à la candidature et au délai qui est imparti pour que le correctorat puisse être convoqué et candidaté aux élections députés nationales, c'est publié. Les rapports de la candidature aux élections provinciales et conseils municipaux, c'est publié. Le fichier électoral, le rapport d'étape a été publié. Mais pour l'opposition, c'est pas ça la crédibilité. Donc la crédibilité, donc moi, la crédibilité, elle est relative. Deuxième chose, je rappelle que la CNI est une institution d'appui à la démocratie. Lorsque vous demandez à la CNI d'être audité, quel est le fondement qui vous permet à vous de demander ce qu'elle est audité ? Le principe de la démocratie. Le principe de la démocratie. D'abord, vous l'avez... On va travailler ensemble, on va auditer ensemble, on est dans la démocratie. OK. La CNI est une structure technique. Vous, vous venez l'auditer en quelle qualité ? Avec quelle technologie ? Avec quelle expertise ? Vous qui êtes de la CENCO. Ah, vous doutez l'expertise de la CENCO, par exemple ? Non, non, je donne un exemple. Vous qui êtes de la CENCO, vous êtes de l'opposition, par exemple, vous êtes un homme politique. Vous allez auditer la CNI, vous, homme politique, ou structure, ou parti politique, avec quelle technologie ? Avec quelle expertise ? Et avec quel fondement juridique ? Vous pensez qu'ils n'ont pas ça ? Parce qu'à ce moment-là, mais à supposé même qu'il l'est. Je redis, l'audit de la CNI comme condition d'aller aux élections n'est pas crédible. Parce que cette audite réclamée par la CNCO et par l'opposition n'a aucun fondement juridique. Donc, on ne peut pas conditionner la crédibilité du processus à un audit fait par des structures comme la CNCO ou les partis politiques d'opposition qui n'ont aucune qualification, aucune expertise et aucun fondement juridique. À ce moment-là, c'est la CNI qui perdrait même la raison et l'intelligence de comprendre qu'on est en train de nous amener sur un schéma qui est hors constitutionnel et qui nous amène sur une dérive qui, elle, est très dangereuse pour le processus. À ce moment-là, si la CNCO se réveille un matin pour dire nous, nous voulons auditer pour rendre ça crédible, à ce moment-là, 43 millions d'électeurs aussi peuvent se réveiller un matin pour dire que ce processus pour qu'il soit crédible, nous tous, nous allons l'auditer. 23 000 candidats députés nationaux pourront dire aussi que ce processus pour qu'il soit crédible, nous devons l'auditer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on ne s'en sort pas. Deuxième chose, je rappelle que la CNI est indépendante. Vous aurez beau demander, maintenant, je vais vous dire la vérité, la CNCO, qui n'est plus au milieu du village du tout... Vous pensez, c'est le même CNCO qui vous a soutenu, c'est le même CNCO qui a soutenu le pouvoir en place d'exercer sa liberté d'expression ou de donner à ses pouvoirs en place aujourd'hui à certaines auras ? Moi, j'ai demandé, j'ai suivi une interview du porte-parole de la CNCO sur une radio de la place. On lui a posé la question. Vous demandez l'audit du fichier électoral. La CNI a publié un rapport qui peut-être comprend les réponses aux questions que vous vous posez. Avez-vous lu ce rapport ? Non, nous n'avons pas lu ce rapport parce que nous n'y apportons aucune crédibilité. Mais comment pouvez-vous n'apporter aucune crédibilité à un rapport que vous n'avez pas lu ? Deuxième chose, la CNCO, quand elle dit que ce processus, s'il n'y a pas audité, ce processus, il n'est pas audité, ce fichier, il n'est pas audité, nous amènera sur une situation sécuritaire dangereuse ? Elle est fausse comme réflexion ? Moi, je me dis que c'est un discours très dangereux. C'est un discours, d'abord, pour une église qui est censée prêcher l'espoir et qui prêche le désespoir sur aucun élément critique concret pouvant étayer cette thèse-là, je me dis que l'église est manipulée. Moi, je suis critique catholique. Une église non, je dis juste que quand vous dites en tant qu'église que s'il n'y a pas audite, je rappelle encore une fois et je souligne ça que l'audite n'est pas constitutionnel, que s'il n'y a pas audite, le processus sera entaché d'irrégularité et emmènera le pays vers une crise sécuritaire, je dis que ce sont des propos très dangereux qui n'ont aucun fondement juridique, sécuritaire, ni politique, ni même technique. Ensuite, je dis, la CUNI, de par sa nature même, elle est indépendante. Elle est indépendante. Et le processus d'élection des membres de la CUNI, il est indépendant. Le président de la CUNI n'a pas été nommé par le chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui l'a désigné en tant que tel que moi, je veux celui-là. Ce sont les confessions religieuses qui ont fait un trappe. Qui ont été manipulées au chien. À supposer même que maintenant, le problème de la CUNI soit un problème technique. Quelle est l'expertise technique dont est dotée la Senco pour réclamer un audit ? Parce que la Senco nous dit, nous avons un logiciel qui va commencer à checker un échantillon du processus. Le logiciel venant d'où ? De qui ? Formé par qui ? Par quel expert ? Je ne comprends pas. Monsieur Junior Koudoura, s'il vous plaît. Cette même Senco aujourd'hui que vous accusez, cette même Senco, hier, vous l'avez utilisée pour dire qu'elle est équipée. Elle a des observateurs. La Senco A, A, A. Cette même Senco a lutté matin, midi, soir pour qu'aujourd'hui ou qu'il y ait des élections hier qui nous a amenés aujourd'hui, Félix-Antoine, tu sais ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, vous refusez que la Senco ou vous ne voulez pas croire que la Senco a assez des moyens pour vous aider à auditer ensemble pour avoir la clarté sur les élections ? La Senco, j'ai compris si la Senco avait dit tout processus qui n'est pas inclusif est risqué. C'est ce que tout le monde dit. l'opposition majorité, c'est un principe logique. Mais dire que ce processus, s'il n'y a pas d'audit, il faut dialoguer. Sachant que dialogue veut dire glissement. Sachant que glissement veut dire donc que nous sortons du cadre constitutionnel et que sortir du cadre constitutionnel est bien plus dangereux sur un point de vue sécuritaire des institutions politiques. Et nos stabilités des institutions politiques, c'est bien plus dangereux de glisser du cadre et du calendrier électoral que de ne pas faire un audit du fichier électoral. Donc, la Senco, soit elle est manipulée. Par qui ? L'opposition, clairement. La quelle opposition ? Soit elle est complice. Dans les deux cas, c'est grave. La quelle opposition ? On a vu qu'on se fait en moutant avec Dipro aller déposer sa candidature. La position, il y a une opposition radicalisée qui me semble un peu être aigrie. Je ne peux pas comprendre que pendant cinq ans, vous êtes un opposant comme je donne le cas de l'ECD. C'est un parti d'opposition qui pendant quatre ans, quatre ans et demi demandait les élections, la vérité des urnes. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'aller sur un processus totalement nouveau et vous refusez finalement les urnes. Ils ont peut-être besoin d'un dialogue. Pourquoi pas dialoguer ? Dialoguer, on ne peut pas dans un pays normal chaque cinq ans. Vous avez 100 millions de Congolais, 45 millions d'électeurs. Chaque fois qu'un opposant se réveille un matin, il dit j'estime que le processus n'est pas électoral, il faut aller au dialogue. Le gouvernement aussi. Ok, l'opposant n'est pas dans le processus, allons au dialogue. Je vous rappelle qu'on a vu en 2018 la même chose se passer. Nous avons été à un dialogue, soit disant parce que le processus devait être beaucoup plus crédibilisé à travers le dialogue. On a été à un dialogue. Les élections n'ont pas eu lieu en 2016, elles ont eu lieu en 2018 parce que justement, nous avons glissé pour plus de cohésion et mieux préparer les élections. Vous et moi, nous souvenons de la qualité médiocre de ces élections décrées par tous au niveau provincial, national, les députés, députés provinciaux, nationaux, etc. Donc, l'histoire est têtue. L'histoire n'est que répétition. Nous avons des cas concrets aujourd'hui dans lesquels l'opposition estimait que le processus n'était pas crédible, dans lesquels le pouvoir a fait un dialogue pour crédibiliser le processus et à la fin de ce dialogue-là, il y a eu un gouvernement où l'opposition était censée entrer dans le gouvernement pour crédibiliser le processus des élections et au fin de ce ces élections ont été médiocres. Donc, en fait, en d'autres termes, j'ai l'impression que l'opposition chaque 5 ans vient avec un discours pour dire que ce processus n'est pas crédible. Du coup, l'opposition espère un dialogue qui va déboucher sur une ouverture du gouvernement. Cette ouverture du gouvernement permettra à ce que les opposants puissent en fait se financer eux-mêmes. Première chose. Deuxième chose, bloquer un processus. Troisième chose, baisser la force du chef de l'État parce qu'ayant fait une ouverture sur l'opposition. Mais en réalité, c'est la qualité même du processus qui en pâtit. Pourquoi ? Parce que vous aurez beau changer tous les gouvernements que vous voudrez, la CENI, de par la volonté de la Constitution, étant indépendante, ne dépend pas du gouvernement. Mais aujourd'hui... Vous pourrez changer autant de ministres de l'Intérieur que vous voudrez, mettre tous les opposants que vous voudrez dans le gouvernement. La CENI, par la volonté du constituant, c'est une structure indépendante. Ce qui fait que le gouvernement ne fait que la financer. Donc, si la CENI est fondamentalement bonne, elle sera fondamentalement bonne même après dialogue et après remaniement et ouverture politique sur l'opposition. Si la CENI est fondamentalement mauvaise, vous aurez bien beau la changer mille et une fois, faire entrer tous les opposants que vous voudrez, les résultats seront toujours les mêmes. Et je ne sais pas moi qui le dit. Regardez l'histoire passée de notre pays. On a fait, en 2016, un glissement de deux ans. Soit disant, pour avoir des meilleures élections, ça n'a pas été le cas au finish. Pourquoi cette fois-ci, ce serait le cas ? L'opposition, essoufflée, veut un glissement pour, un, bloquer le chef de l'État, l'amener sur un schéma politique où il serait en dehors de la Constitution. Étant en dehors de la Constitution, il devrait composer avec l'opposition. L'opposition, étant dans le gouvernement, deuxième chose, elle renforcerait ses capacités financières d'aller aux élections. Troisième chose, elle négocierait des postes politiques au niveau des élections des députés provinciaux et nationaux ne pouvant pas être capables d'être élus sur terrain. Donc, c'est pourquoi je disais au début de l'émission, à mon sens, il est fondamental que nous allions aux élections coûte que coûte. On ne peut pas tomber dans le piège et donc dans cette menace de l'opposition chaque cinq ans qui dit que, parce qu'un ou deux opposants ne vaut pas au processus, le processus n'est pas crédible. Sachant que le refus de participer au processus n'est fondé sur aucun aspect technique, le refus de participer au processus n'a jamais démontré qu'il y avait des failles ou même de la fraude électorale et le refus de participer au processus est libre. Jamais l'armée, la police, le gouvernement n'a bloqué qui que ce soit de prendre part au processus. Pendant qu'au même moment, il y a 45 millions d'électeurs, 23 000 candidats, le double de candidats de députés nationaux, le double de candidats de députés provinciaux. Donc vous allez me dire aujourd'hui qu'en fait, 43 millions d'électeurs, ça, c'est pas crédible. Ça, c'est pas inclusif. C'est pas transparent. Mais la participation de deux ou trois opposants, ça, c'est inclusif. Mais vous savez avec quoi ? Donc deux ou trois opposants valent plus que 43 millions d'électeurs, 23 000 candidats. Moi, je ne suis pas sûr. Si c'est ça, la transparence, c'est pas ma conception des choses. Mais nous pensons aujourd'hui que le processus, il est crédible. Il n'y a aucun élément qui démontre qu'il ne le soit pas. Vous ne pouvez pas demander le report d'un processus dont vous ne prouvez pas le manque de qualité. Nous, on vous dit que la CENI refuse un autre audit parce que, premièrement, elle est indépendante de par la Constitution, parce que de deux, cette audit n'est fondée sur aucun argument de droit, légal contraignant, parce que de trois, l'audit a déjà été fait et quatre, la CENI est transparente sur la publication d'étape par étape de tous ces processus qu'elle met en place. Et aucun de ces rapports que la CENI a publiés n'a été contesté par l'opposition sur base d'éléments chiffrés, probants, contredisant les rapports de la CENI. Donc, ça n'a ni un fondement de forme ni de fond. Aujourd'hui, le piège, je l'ai dit, c'est de retomber dans un dialogue, de retomber dans un report d'élection qui n'est pas justifié, parce qu'aujourd'hui, les chiffres que nous avons démontrent qu'il y a une participation à ce processus. Jamais autant nous n'avions eu de candidats pré-députés nationaux, jamais auparavant nous n'avions eu autant de candidats députés provinciaux, jamais depuis 1987, la Deuxième République, il n'y a eu des élections de conseils municipaux. Pourquoi pensez-vous que ce processus n'est pas inclusif ? Le processus n'est pas peut-être inclusif parce que, vous le savez, déjà, par le départ, le problème, c'est par rapport au choix de Kadima. Vous comprenez avec moi que le travail qu'a abattu les confessions religieuses, cette séparation, on a senti qu'il y a une division déjà côté des confessions religieuses, et vous pensez que l'opposition, excusez-moi de le dire, qu'elle est bête d'accepter directement Kadima, pendant que la coalition pense que Kadima a été choisi par de ça ? Mais d'abord, comme toute élection, il y a des candidats heureux, des candidats malheureux. Deuxième chose, c'est une élection transparente, faite par les confessions religieuses, et cela n'a rien à voir avec le gouvernement en place. Troisième chose, si l'opposition et la Senko pensent que la crédibilité du processus dépend nécessairement du président de la Senko, de la CUNI, qu'elle dise la vérité, l'opposition, non, qu'elle dise la vérité, l'opposition, et qu'elle s'affiche comme telle, mais remettre en cause. Elles ont déjà dit cette opposition depuis, que déjà, pour eux, Kadima n'était pas la bonne personne pour organiser les élections. Elles ont dit c'est la bonne personne par rapport à quoi ? Quel est le lien ? C'est ça que je dis, il faut être transparent. C'est pourquoi ils ont besoin entre l'audit du fichier et Kadima ? Ils n'acceptent pas que Kadima est crédible. C'est pourquoi ils veulent avoir cette audite, ils veulent auditer. Mais quels sont les éléments ? Dès lors qu'on doute de votre personne, on douterait de votre travail. Mais Kadima a été proposé par une structure. Une structure qui a déjà... Il n'a pas été nommé comme ça. Il y a eu une élection au niveau des confessions qui ont fait leur travail. Mais nous connaissons l'histoire de ces élections-là, comment elle s'est abouti à la commentaire. Et pourquoi d'autres élections aboutiraient mieux si celles-là ont échoué ? C'est pourquoi allons en dialogue ? Et après ? Il y en a peut-être un glissement et puis voir si on peut retravailler ensemble, peut-être ça apporterait une solution. Et ne travaillez pas avec le gouvernement pour faire des élections. Vous pourrez faire autant de dialogue que vous voudrez. Si vous estimez que c'est Kadima le problème, soyez sincère, vous, opposition, dites-le que nous, c'est Kadima le problème. Si vous estimez que c'est le fichier, mais ne commencez pas à nous lier, Kadima, on ne veut pas de Kadima, et parce qu'on ne veut pas de Kadima, auditons le fichier. Ça n'a rien à voir. Parce que Kadima ou pas, si vous estimez que c'est Kadima le problème, alors le fichier n'a rien à voir. Ou vous estimez que c'est le processus ou c'est l'homme. Mais il faut être cohérent. Mais d'abord, ça a été l'homme. Moi, je pense que c'est à cause de l'homme qu'ils ont voulu demander l'audit du fichier. Parce qu'ils n'ont pas confiance en l'homme. Le raisonnement, le mien, et celui de la majorité, n'est pas celui-là. Nous pensons que la Céunie est indépendante. L'audit du fichier électoral a déjà été fait. Les résultats sont... Les différents rapports, même au-delà de l'audit, les différents rapports d'étape sont disponibles publiquement. Nous pensons aussi qu'il n'y a aucun élément justificatif qui ferait que parce que la CENCO a audité le fichier, le processus soit d'autant plus crédible. Quel est ce poids technique, politique ou d'expertise qu'a la CENCO ou l'opposition pour dire que si nous nous auditons ça, tout de suite, le fichier sera crédible ? Quelle est cette crédibilité-là ? Prenons les choses à l'envers. OK. Qu'est-ce qui fait que parce que la CENCO audite le fichier, tout d'un coup, c'est crédible ? Ils sont sur deux, peut-être, ils ont déjà... Quelle est l'expertise que la CENCO a qui n'a pas la CENI ? Quelle est l'expertise que l'opposition a qui n'a pas la CENI ? Et vous me parlez d'un échantillon, d'une expertise de 2, 3, 4 semaines pendant que la CENI travaille depuis 2, 3, 4 ans. Donc, dites-nous, comment se fait-il que la CENCO, tout d'un coup, parce qu'il y aura un audit de la CENCO, tout d'un coup, le processus soit d'autant plus crédible ? Sur base de quel aspect technique ? Quelle expertise technique ? Quelle expertise politique ? Aucun. Donc, nous comprenons bien que c'est une manœuvre politique pour demander un glissement, pour, comme je l'ai dit, mettre le chef de l'État en difficulté, l'obliger et le contraindre à négocier avec l'opposition, comme si chaque 5 ans dans ce pays, plutôt que d'être une opposition forte qui se bat sur terrain, qui se bat pour avoir une majorité parlementaire et donc être à la limite dans un processus où nous serions en cohabitation, ou nous-mêmes de gagner la majorité, vous avez une opposition qui se dit, chaque 5 ans, comme nous ne sommes pas les moyens dans les élections, comme nous ne sommes pas préparés politiquement pour aller aux élections, comme nous n'avons pas la base pour aller aux élections, faisons un blocage, bloquons le processus, rendons-le non crédible pour qu'à ce moment-là, le chef de l'État négocie avec nous, nous glissions, quand nous glissons, nous sortons de la Constitution, ce qui fait que nous, opposition, nous entrons en gouvernement, première chose, le président Fatshi, il perd de son pouvoir politique, troisième chose, nous entrons dans les institutions, nous nous renforçons financièrement et nous bloquons la machine. Mais techniquement, en termes de qualité du processus, vous n'en aurez jamais rien, puisque de par la nature même de la CUNI, elle ne dépend pas de la qualité de tel ou tel gouvernement. La CUNI est indépendante de par la volonté de la Constitution. Le seul rapport qu'a la CUNI avec le gouvernement, c'est peut-être transmettre les rapports d'étape et les financements. Mais vous aurez beau mettre l'opposition, tous les opposants que vous venez dans le gouvernement, ça ne changera rien, rien et rien du tout. Et ça, il faut le dire aux Congolais, qu'il y ait gouvernement qui le dialogue ou pas, ça ne changera rien à la manière dont les élections seront faites. Parce que techniquement, le gouvernement n'intervient pas dans la manière dont la CUNI est faite, dont les élections sont faites. Et techniquement, le seul audit qui sera fait de la CUNI, la Constitution l'a prévue, c'est la Cour constitutionnelle qui, après résultat provisoire, confirme ou infirme les résultats définitifs. Mais là aussi, il y a déjà... Donc, l'audit, il est fait en amont par la CUNI qui publie les rapports d'étape et les différents rapports et en aval qui, après, est confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va sortir dans le cadre... C'est le cours qui est pro-pouvoir ? Non, la manière dont les juges sont élus à la Cour constitutionnelle, elle est définie par la Constitution. Les juges sont élus 30%, 30%, 30% selon les différents quotas que vous connaissez, vous et moi. Donc, par groupe de trois. Les neuf juges par groupe de trois. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, si vous dites que le processus n'est pas crédible, alors, il ne faut pas s'enrouler non plus. Il ne faut pas... vous remettez tout en question. On ne peut pas présumer du fait que la Constitution prévoit que les juges soient élus de telle ou telle façon et une fois que le chef de l'État s'applique à appliquer la Constitution, on dit, oui, mais non, les juges ont été nommés par le chef de l'État. Mais c'est ce que prévoient les textes. Certains juges, oui, sont nommés par le chef de l'État. C'est ce que prévoient les textes. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Vous réformez. Et si vous voulez réformer, c'est vous les députés qui vous voulez réformer. Rien n'empêche aux députés nationaux de l'opposition de réformer la Constitution ou de faire des propositions de réformer la Constitution. Et s'ils ne sont pas majoritaires, ça passera comme... Oui, mais l'initiative même... Je peux comprendre que vous me dites oui, ils n'ont pas confiance en tel ou tel processus. Mais le chef de l'État, c'est une institution. Le président de la République est une institution. Le gouvernement en est une autre, le Parlement en est une autre. Si vous estimez que la manière dont sont désignés les juges de la Cour constitutionnelle, vous, députés, avez le droit de faire des propositions de réformes dans ce sens-là. Après que les propositions aboutissent ou pas, c'est autre chose. Mais proposez d'abord. Mais ne dites pas que oui, le chef de l'État, les juges ne sont pas crédits parce qu'ils sont nommés par le chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas le choix. C'est la Constitution qui le dit. Que doit-il faire ? Ne pas les nommer. Il violerait la Constitution. Que doit-il faire ? C'est la Constitution qui dit que certains sont choisis par le Conseil supérieur de la magistrature, d'autres, je pense, par le corps enseignant et trois autres par le chef de l'État si je ne me trompe pas ou par le parlement ou quelque chose comme ça. Mais c'est la Constitution qui le dit. Alors, vous ne pouvez pas reprocher au chef de l'État de promulguer ce qu'a demandé la Constitution d'être promulguée. On reste dans les textes. Alors, il faut choisir ou bien on sort du texte complètement, totalement et pour toujours ou on y reste. C'est la même chose pour la CUNI. Kadima, il n'a pas été choisi par le ministre de l'Intérieur. Il y a eu un débat des confessions ou le débat comme tout débat démocratique et c'est normal où à la fin un candidat est sorti vainqueur, d'autres ne le sont pas sortis. Ça a fait des contents et des mécontents. C'est la démocratie. Il faut l'accepter. Mais tout échec démocratique n'est pas forcément de la corruption, n'est pas forcément de la concussion, n'est pas forcément de l'arbitraire ou de la dictature. Mais pourquoi aujourd'hui l'Église catholique devient un fantôme pour le pouvoir en place ? Qu'est-ce que vous reprochez à l'Église catholique ? Nous, nous ne reprochons rien à l'Église catholique. Rien du tout ? Nous, nous sommes focalisés sur le processus électoral. Vous constaterez que depuis que l'Église catholique est en train d'attaquer la CNI, aucun membre du gouvernement n'est réagi. La CNI, à travers son président, a effectivement dit que nul et sans effet, nous allons droit vers le processus. Je rappelle que c'est la CNCO qui n'arrête pas de dire que s'il n'y a pas audit, nous allons vers une situation sécuritaire dramatique. Moi, je suis étonné de voir qu'une confession religieuse de mon pays prêche le pire. C'est à demain, ils n'ont vu ça par prophétie. Ils sont des pères de l'Église. Je suis étonné de voir qu'une confession religieuse de mon pays prêche le malheur du pays alors qu'il n'y a aucun élément sécuritaire politique ni d'intérieur qui permette de définir le fait que nous sommes sur une situation critique. Au contraire, il faudrait respecter le processus électoral parce que je vous garantis que si nous glissons de la Constitution, si nous allons au-delà des délais, il y aura beaucoup plus de menaces sécuritaires que si nous faisons un audit du fichier électoral. Parce que nous allons glisser du fichier électoral. Nous allons faire l'audit et nous allons glisser. Ce glissement sera justifié par quoi ? Par rien du tout. Par le fait que certains opposants ayant fait du lobbying au niveau de la Senco et du lobbying au niveau de la communauté internationale aient obtenu un glissement qui n'est pas forcément bon pour le pays. Mais si nous glissons d'un point de vue constitutionnel parce que nous avons cédé à une partie de l'opposition, c'est-à-dire que nous avons abandonné 43 millions d'électeurs qui ont cru au processus. C'est-à-dire que nous avons abandonné 23 000 Congolais qui ont payé leur caution. Et donc, vous nous demandez de choisir entre 43 millions de Congolais qui ont estimé que ce processus est crédible suffisamment pour qu'ils y participent sans rôle librement contre 3, 4, 5 opposants qui librement aussi ont choisi de ne pas participer au processus. Mais vous n'avez pas peur d'un mot... Pendant que l'opposition elle-même étant divisée, certains opposants y participent. Et non pas des moindres. Vous n'avez pas peur d'un mot d'ordre de la Senco ? L'Église catholique est fortement représentée en RDC et que la Senco s'élève un bon matin pour dire tiens, on ne voit pas clair, nous invitons comme ils l'ont fait dans le passé la chance à s'abstenir. La Senco est libre de le faire mais la machine est en marche. On ne peut pas... Moi, je suis là ce soir pour vous dire que je soutiens le processus. Le gouvernement le soutient et je vous garantis que ces éditions elles auront lieu. Tout comme aussi la Senco peut dire que de ce moment il n'est pas crédible. Libre à elle de le dire. Mais j'estime juste en tant que commentaire que je fais sur la question politique. La Senco qui est censée être une église au milieu du village lorsqu'elle dit que si le processus n'est pas transparent ça pose un problème de crédibilité tout à fait d'accord. C'est un problème logique. Plus on est inclusif plus c'est mieux pour la cohésion. Mais lorsque la Senco dit qu'elle a l'impression que s'il n'y a pas audit nous allons vers la Senco quand la Senco dit que s'il n'y a pas audit nous allons vers une situation sécuritaire tendue je me dis qu'il y a manipulation de la Senco pour la population mais aussi de la Senco peut-être si pas manipulation mais complicitée avec l'opposition. Après les raisons les enjeux ça regarde la Senco mais concrètement il n'y a aucune raison qui justifie que la Senco tire à boulet rouge comme ça sur un processus pour lequel elle n'a aucune expertise technique il n'y a aucune raison pour laquelle la Senco insiste sur un audit qui est fondé sur aucun sous-bassement juridique donc aujourd'hui la Senco nous explique que vous voyez vous les Congolais laissez la constitution qui vous permet d'avoir un mandat à chaque 5 ans venez plutôt sur un dialogue qui n'a aucun fondement juridique et qui va permettre en réalité ni d'améliorer la qualité du processus ni d'être beaucoup plus inclusif par rapport aux populations de simplement un donner du boulot et des ministères à l'opposition deux faire entrer l'opposition au gouvernement parce que l'histoire du pays nous a démontré que le dialogue pour cause de glissement n'a jamais amené des élections beaucoup plus crédibles en termes de résultats dans le futur Joseph Kabila a fait la première transition politique de ce pays il est aussi celui qui a fait le premier glissement officiel de ce pays et ce glissement n'a jamais amené des résultats à la fin qui ont été applaudis par tous tous ont décrié ces résultats politiques tous tous à tous les niveaux donc ce premier glissement institutionnel institué par le pouvoir passé le FCC a démontré par suffisance que le dialogue ne règle en rien la question électorale le dialogue ne règle en rien la qualité du processus et qu'au finish c'est la CUNI qui a le dernier mot donc moi j'aurais aimé que la Senco libre elle de critiquer critique sur base des rapports qui ont été établis par la CUNI critique sur base des rapports d'étape qui ont été établis par la CUNI critique sur base des audits qui ont été faits par la CUNI qui a dit qu'effectivement vu les rapports que nous avons lus voici les contre-éléments que nous avons qui font que nous estimons qu'il y ait un risque ou un manque de clarté point barre est-ce que la situation est-ce que la situation à l'est du pays la guerre à l'est avec le Rwanda comme agresseur peut freiner ce processus électoral moi je pense qu'il n'y a aucune raison qui puisse nous permettre de freiner le processus nous pensons qu'il n'y a pas d'élection parfaite nous aimerions avoir des élections les plus inclusives possibles mais si nous avions attendu depuis longtemps qu'il n'y ait pas la guerre à l'est pour faire des élections alors depuis 1997 nous serions toujours en train d'attendre que la guerre à l'est cesse parce que depuis 1997 nous sommes en froid avec le Rwanda en guerre à travers le Rwanda lui-même sur le 1923 les multiples groupes armés donc la question de la guerre à l'est ne peut pas permettre un blocage du processus vous l'avez vu aujourd'hui nous sommes dans un processus qui est à trois mois du terme pourquoi le repousser de deux ans davantage il n'y a aucun aucun sous-bassement comment avec les institutions à l'est nos amis de l'est vont pouvoir aller aux jeunes bien sûr la question est de pacifier le pays mais la question aussi c'est d'avoir un pouvoir légitime ne pas faire un processus électoral poseraient des questions de légitimité qui à ce moment là seraient exploitées à la fois par l'agresseur le Rwanda et par les complices de certains pays qui nous veulent du mal et aussi par l'opposition qui dirait que le présent n'est pas légitime il faut dialoguer un dialogue distrairait encore plus le pouvoir de la priorité de la question de l'est au détriment d'un dialogue qui nous ferait perdre encore deux ans trois ans quatre ans et qui au finish n'aurait résolu ni la question sécuritaire à l'est ni la question de légitimité des élections donc il faut faire des choix diriger c'est décider il faut choisir le chemin des élections je le redis encore une fois ici ne pas faire des élections ce serait beaucoup plus grave que de faire des histoires de dialogue ou d'audit avec des structures politiques qui simplement sont essoufflées ou n'ont pas la capacité financière politique d'aller dans un processus et qu'il ne faudrait pas montrer aux Congolais que chaque cinq ans quand vous n'avez pas l'argent pour aller aux élections quand vous n'êtes pas prêt à aller aux élections il suffit d'être opposant vous dites que le processus n'est pas crédible vous cherchez des soutiens au niveau de l'église au niveau des Européens pour bloquer le processus et que chaque cinq ans chaque président qui vient doit faire un dialogue pour perdre encore deux ans et au finish avoir le même résultat que s'il n'y avait pas eu de dialogue il ne faut pas donner aux Congolais cette impression là que nous blaguons avec notre constitution si nous estimons que le processus n'est pas bon réformer la constitution mais on vous dit chaque cinq ans vous vous y conformez et encore une fois je rappelle que l'inclusivité dont nous parle l'opposition c'est le fait que tel ou tel opposant n'est pas candidat mais moi je vous montre l'inclusivité d'un point de vue électoraliste technique chiffrée donc en ce sens là deux opposants ne valent pas 43 millions d'électeurs dix opposants ne valent pas 25 000 candidats députés nationaux ils sont quand même des leaders d'opinion oui mais ils sont Congolais comme nous le rôlement il y concerne tout le monde d'une même façon à un même titre de forme et de fond M. Julien Koudoura êtes-vous candidat aux élections ? Je suis candidat aux élections de député national dans la circonscription de Lukunga et c'est une question avec laquelle je réponds sans... C'est pourquoi vous tenez aux élections ? Vous voulez être... Non je tiens aux élections parce que... Pourquoi vous voulez aller à l'émicycle ? Personnellement je pense que le... il y a de la qualité de la jeunesse je pense que notre pays a besoin de renouvellement politique je pense que pour parler des jeunes un pays comme le nôtre où essentiellement nous sommes des jeunes il faut que les personnes qui parlent pour les jeunes aient un certain feeling de ce qu'est la jeunesse des problèmes des jeunes des difficultés des ambitions des aspirations je ne dis pas que parce que vous êtes jeunes vous êtes nécessairement plus qualifiés qu'un plus âgé mais je pense que en termes de représentativité lorsqu'il s'agit d'amener les problèmes des populations vers un hémicycle pour traiter ces questions-là la jeunesse est un facteur important parce que nous nous identifions à ces jeunes-là et ces jeunes-là s'identifient à nous je pense aussi que j'ai des idées et que ce pays a besoin de rafraîchissement en termes d'idées jeunes ou pas jeunes là je vous l'apporte maintenant à tous les nouveaux candidats qui sont là que ce qu'ils aient 50 60 ans tous les nouveaux je pense que c'est important que nous participions à ce processus je vous donne un exemple et là vous allez dire que je vous donne un exemple aujourd'hui la fondation Niakeru a mis en place un super projet de primer les excellents au niveau de l'école c'est-à-dire en bref si vous avez 80% vous avez des chances d'avoir une bourse ce principe-là est un principe qui existe à l'étranger moi si j'étais ministre de l'enseignement primaire secondaire je me dirais si une fondation a pu faire ça il faut développer un tel projet au niveau national et trouver comment faire pour lui donner une certaine aura je vous donne un autre exemple aujourd'hui il y a un problème d'emploi au Congo les jeunes n'ont pas de travail et pour ceux qui ont du travail ils sont dans des conditions précaires c'est-à-dire pas de contrat à durée déterminée CDI pas de CDD non plus je vous donne un exemple dans notre code du travail aujourd'hui congolais il est prévu qu'après une période de 6 mois renouvelable que soit vous désengagez la personne qui était en stage ou donc en essai ou que nécessairement après les 6 mois si vous estimez qu'elle deve continuer que nécessairement vous lui proposez un contrat de travail qui permette donc de la sécuriser et donc ce sont des choses qui existent au Congo mais comment sont-elles contrôlées au niveau de l'inspection générale du travail par exemple y a-t-il des commissions qui sont faites sur ça y a-t-il des audits qui sont faits sur ça voilà des audits intéressants par exemple qu'on peut faire plutôt que de faire l'audit du fichier électoral voilà des questions qui sont importantes troisième chose au niveau de l'emploi au Congo vous avez des universitaires qui sont bloqués parce qu'ils ont étudié mais ils ne peuvent pas travailler pourquoi ? parce que les endroits où on recrute dans le privé nécessitent de l'ancienneté or l'ancienneté par définition est contradictoire même au fait qu'un étudiant sort de l'université puisqu'un étudiant qui sort de l'université par définition n'a aucune ancienneté mais le fait de ne pas avoir d'ancienneté ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent vous qualifiez donc dans ma vision des choses il faudrait légiférer pour que la question de l'ancienneté ne soit pas une condition sine qua non reprise dans les conditions d'emploi ou en tout cas de lancement d'offres d'emploi émises par la structure qui veulent embaucher parce que automatiquement quand vous demandez l'ancienneté en universitaire automatiquement vous supprimez tous les jeunes universitaires qui sont sortis de l'université quatrième chose je pense qu'il faut orienter l'université et l'enseignement de notre pays vers ce que nous avons comme richesse si nous sommes un pays agricole il faudrait à mon sens focaliser l'enseignement supérieur et primaire et même l'ensemble du système universitaire et enseignant dans les filiales liées à l'agriculture aujourd'hui nous formons énormément de juristes d'économistes de l'université que vous soyez au nord du pays au sud de l'est à l'ouest les plus grandes facultés sont les juristes les économistes or le pays est agricole et comme le pays est agricole ça fait que étant en défaillance de jeunes ou même de plus âgés et ont été formés en agriculture le secteur agricole manque de ressources humaines et comme le pays manque de ressources humaines vous avez à la fois des juristes économistes qui sont formés en masse mais qui n'ont pas de travail parce qu'il y a un surplat d'économistes et de juristes dans les sociétés et vous avez aussi le secteur agricole qui est délaissé parce que n'ayant pas assez de ressources humaines qualifiées et donc vous avez un afflux des populations extérieures étrangères qui viennent maintenant exploiter ce que nous-mêmes n'avons pas pu exploiter donc il y a plusieurs réformes que je pense être nécessaires à mener et que je saisis parce qu'étant en contact avec les jeunes parce qu'étant dynamique parce qu'ayant réfléchi et étant motivé je pense aussi qu'un renouvellement d'esprit est important parce que vous faites 4, 5, 6 mandats vous n'avez pas la même motivation que lorsque c'est votre premier mandat votre deuxième mandat et je pense que les intelligences se renouvellent c'est comme l'énergie et bien les intelligences se renouvellent aussi et que c'est l'opportunité pour nous les jeunes de prendre le pays en main parce que c'est le nôtre dernière question parce qu'on est vraiment arrivé à la fin de cette émission rendez-vous du soir le poids de l'Oukunga ne vous fait pas peur candidat à l'Oukunga on sait qu'il y a des gros poissons à l'Oukunga des grands candidats vous n'avez pas peur non je n'ai pas peur parce que tout est d'abord entre les mains de Dieu et puis vous savez dans la vie c'est une question de conviction de travail je me donne à fond dans ma campagne je fais ce qu'il faut faire je suis au contact des gens on a eu des gens qui sont des poids lourds de l'Oukunga mais qui n'ont rien fait si vous regardez la législature aujourd'hui la législature passée et celle d'avant je pense que c'est l'un des grands problèmes dans notre pays ce n'est pas seulement le gouvernement c'est la qualité de nos députés de nos élus parce qu'en tant qu'élu votre travail c'est de réformer de l'intérieur mais si vous regardez la législature qui est passée c'est témoin une réforme importante qui a été mise en place par n'importe quel député de l'Oukunga ou d'ailleurs qui a pu réformer le pays que ce soit un député de la majorité ou de l'opposition une réforme majeure qui a été mise en place qui a changé les choses durant ces 5 dernières années il n'y a aucune je pense que c'est la personne et les idées qui permettront d'être élu et non le poids lourd le poids léger voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission monsieur Junior Koudoura communicateur de l'Union Sacrée qui est venu répondre à ce rendez-vous du soir avec la question ultime ou le thème ultime des élections fiches électorales est-ce qu'on l'a révisé ou pas nous l'avons suivi religieusement comment est-ce que avec éloquence nous pouvons l'insister ainsi il a démontré que la jeunesse aujourd'hui est capable et des jeunes comme ça sont les jeunes que nous voulons et c'est pas c'est la première fois peut-être que vous le voyez ici mais c'est pas la dernière fois et vous allez vous habiter de voir de temps en temps dans ce studio dans cette grande chaîne merci c'est moi qui vous remercie c'est un honneur c'est ma première fois vous l'avez dit j'espère que l'émission aura été riche pour les invités j'ai beaucoup aimé l'entretien j'espère que j'aurai la chance d'être invité à nouveau pour échanger sur d'autres sujets si pas le même sujet aussi si l'actualité nous y prête les portes sont ouvertes merci mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission Rendez-vous du soir merci à vous qui nous avez suivi vous pouvez suivre cette émission à travers notre page sociale TAPSS TV officielle on peut vraiment vous suivre et partager aussi ce contenu merci à l'avoir l'équipe technique qui nous a tenu en compagnie et merci surtout à vous vous avez suivi à partir de Brasaville-la-Verte ici à Kinshasa à la capitale et en dehors de nos frontières mesdames et messieurs portez-vous bien à 19h30 vous allez suivre le journal télévisé qui sera présenté par Benny Moni restez branché sur Canal Studio Satellitaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada